A l'heure de son train à Strasbourg-Portbouc à Nice, c'était il y a une semaine, le 27 décembre. Mission délicate, mais la SNCF tient bon. Oui, alors dans ce rapport, la SNCF explique qu'elle n'a pas commis de faute, qu'elle a commis juste quelques erreurs et surtout qu'elle a subi une série d'incidents exceptionnels et des conditions climatiques très difficiles. L'un des incidents les plus notables, les plus extraordinaires, c'est cette absence de relève de conducteurs à Belfort. Un premier conducteur avait conduit les passagers de Strasbourg à Belfort. Et puis à Belfort, il a fallu attendre 7 heures pour qu'un autre conducteur arrive. Explication sur cet incident assez extraordinaire de la SNCF. Le conducteur qui était prévu initialement est arrivé par un train qui était très en retard, donc s'est arrêté à Lyon et aurait dû être remplacé par un autre conducteur. Et là, compte tenu, je dirais sans doute, de la charge de travail, on a eu un raté. C'est-à-dire que les procédures qui sont en oeuvre à la SNCF et qui permettent de remplacer ce conducteur, de trouver le bon conducteur de façon proactive et de vérifier qu'il est en place, n'ont pas été mises en oeuvre. Et ce qui fait qu'effectivement, le train s'est retrouvé à Belfort sans la relève. Alors pour éviter que de tels incidents se reproduisent, la SNCF a notamment demandé à ses agents de mieux respecter les consignes. Et pour les 600 passagers, ils auront droit à 3 voyages gratuits pour dédommager de ce trajet assez extraordinaire. De quoi peut-être effectivement ce console. Et merci beaucoup Céline Bruel, merci à Xavier de Bayancourt au siège de la SNCF. À Paris, la santé, après le Mediator, peut-être un nouveau médicament dangereux. Cette fois, il s'agit d'un vasodilatateur, son nom le Buflomedil. Et selon la revue Prescrire, cauchemar des labos pharmaceutiques, il serait responsable de plusieurs décès. L'explication, Philippe Salvalor. Le Buflomedil EG, ou Fonzilan, un médicament prescrit depuis plus de 20 ans contre des douleurs aux jambes. Il doit être retiré du marché, avertit la revue Prescrire, qui avait déjà donné l'alerte sur les dangers du Mediator. Le Buflomedil produit des effets indésirables, cardiaques et neurologiques, parfois mortels. Les autorités ont recommandé d'en réduire les dosages en 2006, sans que cela ne mette les patients à l'abri. La revue s'indigne. Combien de victimes faut-il encore aux firmes ou à l'agence des produits de santé pour décider de retirer ce médicament du marché ? Prescrire donne l'alerte sur deux autres molécules. Un anti-inflammatoire, le nymézulide, responsable d'hépatite grave, et un anticancéreux, la vinflunine, dont les risques sur la santé sont bien supérieurs à son efficacité. Et santé toujours avec la Sécu qui veut se débarrasser des feuilles de soins papiers. Elles sont trop longues à traiter et lui coûtent surtout trop cher, 200 millions d'euros par an. Alors pour forcer les médecins à utiliser la carte vitale, la Sécu menace de les taxer un peu plus. Laetitia Soudi, Marie-Charlotte Antonini et Antoine Bontier. Ce médecin est informatisé. Comme trois quarts des généralistes, il possède un lecteur de cartes vitales. Pourtant sur son bureau, il a encore un tas important de feuilles de soins papiers. Ce sont les personnes qui viennent soit parce qu'ils n'ont pas la carte vitale, soit parce qu'ils l'ont oublié à la maison, soit parce que la Sécurité sociale leur a pris la première carte et ne leur a pas donné la seconde carte vitale 2. Mais désormais, les médecins qui télétransmettent moins de 75% de leurs feuilles de soins électroniquement devront payer celles sur papier 50 centimes par feuille. Le prélèvement sera effectif l'année prochaine. Pour un généraliste, cela devrait représenter environ 700 euros par an, de quoi en agacer certains. Mais pour la Sécurité sociale, cette taxe va permettre de gagner 200 millions d'euros par an. Le coût de traitement d'une feuille de soins électronique est en effet 6 fois moins cher qu'avec le papier. Une économie minime par rapport au trou de la Sécu. Toute économie est bonne à prendre, mais il en faudrait beaucoup de cette nature pour arriver à trouver les 10 milliards qui nous manquent chaque année en ce moment pour solder les comptes de notre assurance maladie. Pour mieux faire passer la pilule, les médecins recevront un forfait annuel de 250 euros et 7 centimes par feuille de soins télétransmise avant la prochaine étape, l'ordonnance informatisée. L'immobilier, une confirmation, les prix dans l'ancien ont battu des records l'an dernier. Ce sont les chiffres du réseau Century 21 et selon ces chiffres, on a frôlé les 9% de hausse dans l'ensemble du pays. Et puis à Paris, c'est carrément, vous voyez, 19%, plus 18,46%. La bonne nouvelle, c'est que ça devrait se calmer cette année, plus 3% en moyenne selon ses prévisions. Et on continue dans les chiffres avec François Baroin, confiant pour la croissance. En 2011, il vise toujours les 2%. La croissance est fragile, dit-il, mais elle est là, donc on maintient nos prévisions. Les Français, en revanche, eux, sont beaucoup moins optimistes, selon l'INSEE, puisque le moral des ménages s'est détérioré en décembre. Moins 3 points, vous le voyez, par rapport au mois de novembre. Les ménages, particulièrement inquiets pour leur situation financière. La politique est le « travailler plus pour gagner plus » version. Manuel Valls, qui ne passe pas du tout à gauche. Le candidat à la primaire socialiste veut déverrouiller les 35 heures. On en a beaucoup parlé. Ce matin, c'est Jean-Luc Mélenchon qui réagit sur BFM TV et RMC. La social-démocratie européenne est celle qui est en train de démanteler l'état social qu'elle a elle-même créé dans beaucoup de pays. Et Manuel Valls s'inscrit dans ce mouvement général où ce sont des sociodémocrates qui remettent en cause les conquêtes ouvrières. Parce que la diminution du temps de travail et la majoration des heures supplémentaires, c'est une conquête historique du mouvement ouvrier. L'inquiétude après la disparition d'une cavalière dans les Yvelines ce week-end. Elle est âgée de 43 ans. Elle est activement recherchée par la gendarmerie. De gros moyens sont déployés, notamment un hélicoptère. Elle est partie dimanche matin faire une promenade à cheval depuis le centre équestre de Manille-les-Hameaux. Et depuis, elle n'a pas donné signe de vie. Nous effectuons ces recherches physiques avec détermination. Et que par ailleurs, bien entendu, nous sommes dans le champ d'une disparition inquiétante. C'est-à-dire une vérification qui consiste à essayer de comprendre un peu mieux la situation qui a pu effectivement générer cette disparition inquiétante. Voilà. Et le cheval, sachez-le, est rentré seul et blessé. Blessure qui serait sans doute due à une collision avec une voiture. Mais il n'y a pas forcément de lien avec la disparition de la jeune femme. Les églises coptes de France, sous surveillance renforcée, trois jours après l'attentat d'Alexandrie qui a fait 21 morts des islamistes, ont lancé des menaces sur Internet contre plusieurs églises, dont celle-ci, située à Châtenay-Malabry. Une enquête a été ouverte. Ces menaces sont en effet considérées comme étant sérieuses. C'est un site qui visait plus la communauté copte dans certaines églises de l'Europe, avec une date précise et le matériel précis auquel qui était comment faire une bombe avec une bouteille de lait et quelques matériels, une seringue. Ils mentionnaient dans le site la date qui était le 6 soir et les lieux qui étaient les lieux des églises comme celle de France, donc Châtenay et Saint-Ouen. Et pendant ce temps en Égypte, la colère de la communauté copte ne retombe pas loin de là. Ils étaient encore des milliers de manifestants hier soir dans un quartier nord du Caire, la capitale du pays. Ils ont jeté des pierres contre les policiers qui tentaient de les bloquer. Les forces de l'ordre ont riposté et il y a encore eu plusieurs blessés. Le nord-est de l'Australie toujours en état d'alerte maximum. Le bilan des inondations qui frappe la région depuis Noël est toujours de 3 morts. Une catastrophe également économique. La zone touchée dépasse la taille de la France et de l'Allemagne réunies. Conséquence, 40% de la moisson australienne de blé pourrait être compromise. Philippe Salvador. Déjà, on craint la pénurie et les cours du blé sont au plus haut. L'Australie est le quatrième exportateur mondial et près de la moitié de sa récolte est d'ores et déjà perdue sous les eaux. Dans le Queensland, au nord-est du pays, l'inondation a également stoppé net les trois quarts des mines. Elle fournit.